Au coucher de soleil, on va récupérer les loulous qui nous ont trop manqué. Et j'espère que ça s'est bien passé. Coucou ! On va faire quelques petites courses à monoprix. Regardez comme il y a vraiment tout ici. Jusqu'au Cracoc, parce que mes enfants, ils mangent des Cracoc le matin, ils aiment trop ça. Chibiscuit aussi de marque Monoprix. C'est très bien aussi. Cette marque, si quelqu'un sait où je peux me trouver, les Moulinos Bianco, mais ceux avec le chocolat dedans à Dubaï. C'est ma passion absolue. Ces cookies aussi, je me rappelle, je les ai achetés chez Auchan. Ils sont trop bons, j'en ai pris hier. Je ne sais pas si vous les connaissez, ils sont très très bons et pas chers en plus. Je suis choquée. J'ai fait une petite baisse de tension. Je pense que ça se voit un peu sur ma tête. Il est venu en tirer un homme comme il s'est occupé de moi. Maman, maman, maman. Il y avait même du linge. Rien à voir, mais il y avait du linge devant la machine à laver que j'ai posé pour le... Maman, j'ai fait la machine. Il a été la remplir. Comment tu sais remplir les machines, toi ? Avec le linge ? Avec Nourée ! C'est Nourée qui t'a appris ? Oui. Trop sage mon fils. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée. Je suis un peu dans une période aussi mécomprise. Donc, voilà. Manque de fer. Et vrut ! Bon, ça va aller. Mais ça m'a un peu... Heureusement que Kenan, il est là pour protéger sa maman et pour s'occuper d'elle. Tu me protèges ? Je me protège, maman. Oui. La gentillesse de ce petit garçon. Merci, mon fils. Oui, maman. J'ai toujours rêvé d'avoir un petit garçon pour toi. Je me fais mon petit déjeuner. Un café au lait. L'un de mes petits déj' préférés, Cracotte. Avec beurre et confiture. Je suis en train de penser à quelque chose par rapport aux enfants. Bon, les écoles d'ici, elles sont formidables. Et puis, c'est vrai que le système est différent. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun incident qui se passe en général. Mais effectivement, je lis sur les réseaux tout ce qui se passe partout ailleurs. Mes enfants, ils sont encore petits. Donc, dans tous les cas, c'est le système éducatif qui est vachement encadré puisqu'il est tout petit, etc. Mais vous savez, la pression que ça me met, l'école plus tard. Vraiment, c'est limite, ça m'angoisse. Parce que je lis de telles choses horribles à chaque fois qui peuvent se passer dans les écoles. Des témoignages de parents, notamment. Et ça me fait réellement peur, au point de m'angoisser. De me dire, si mes enfants tombent avec des personnes incompétentes. Si nos enfants, d'ailleurs, parce que bon, je dis mes enfants, parce que je parle de mon cas, mais s'ils sont dans la classe de vos enfants aussi. Imaginez, je ne sais pas, des surveillants malintentionnés, des professeurs aussi. Quand on voit l'histoire de la prof, ce qu'elle a fait à l'enfant. Mais ce n'est pas possible. Les tatas des écoles aussi. Heureusement, heureusement qu'il y a du personnel compétent, qualifié et surtout qui aime son métier et qui le fait avec le cœur. Mais tu as toujours peur de tomber sur une mauvaise personne. Je m'angoisse avec ça tout à l'heure. J'ai pensé parce que je me suis dit, là, on voit comme elles sont tellement gentilles. Et partout ailleurs, il y a des personnes très gentilles et qui aiment leur travail tout simplement. Si tu aimes ton métier, tu le fais bien. Mais quand tu sais qu'il y a des personnes, je ne sais pas, le cas de l'institutrice, moi, ça m'a choquée. Et il n'y a pas que ça. Ça, c'est parce qu'il y a une maman qui a filmé. Mais imaginez tout ce qu'on ne filme pas et qui se passe dans les écoles. Et moi, ça a tendance à beaucoup m'angoisser. Je me dis que ce n'est pas pour de suite, mais le temps passe tellement vite que... Voilà. En fait, vous savez, ce que je me dis, c'est que quand on était petit, moi, je me réfère à mon époque, à moi. Qui a été la meilleure des époques, d'ailleurs, à l'époque 90. Mais c'était tellement différent. Tellement. Et là, et même, je pense que nos parents, bien qu'ils aient eu peur pour nous toute notre vie, ils n'avaient pas aussi peur que maintenant et pas les mêmes craintes, en tout cas. Parce qu'avant, moi, dans mon entourage, là où j'ai été scolarisée et tout, franchement, il n'y avait pas de soucis. Les centres aérés, tout ça. Je partais même en colonie. Tellement que c'était trop bien avec mes cousines, mes voisines, mes voisins. Là, impensable de me dire que j'envoie mes enfants en colonie. Alors que je ne sais pas si vous pensez comme moi ou si c'est moi qui suis un peu de trop là. Mais ça me fait trop peur. Ça me fait vraiment trop, trop peur. Et je pense que je ne me remettrai jamais si une personne fait du mal intentionnellement à mes enfants, surtout dans le cadre éducatif. Et je n'ai tellement pas confiance. Alors que quand on était petit, il n'y avait jamais le moindre souci. C'était familial, c'était respect, c'était... On était avec des gens qui aiment ce qu'ils font. Moi, je me rappelle, les animateurs, les profs et tout, quand on était petit, c'était comme des membres de la famille limite, surtout, vous voyez. Plus les animateurs que les profs, mais quand même, les profs étaient sympas. Enfin, c'était... Les tatas des écoles, c'était... Tu les appelais tatas. Là, maintenant, c'est vrai que ça a tellement changé que ça me fait peur. Vous, vous enverrez vos enfants en colonie ? Dites-moi... Enfin, les nanas de ma génération. Parce que je sais que peut-être la génération de ma mère encore peut te dire « Oui, moi, j'ai confiance, tout ça, et encore. » Mais moi, je sais que ça me fait trop peur. Ça me fait vraiment peur. Et pareil pour l'école. Bon, l'école, après, il faut faire confiance de toute façon et se dire qu'on n'a pas le choix. Mais vraiment, être au garde à vous et beaucoup communiquer avec les enfants. Parce que parfois... Alors, ma phobie, ce serait que mes enfants me cachent quelque chose par peur. Ça aussi, il faudrait que je sois vraiment beaucoup dans la communication parce que ça me... Ça me fera très, très peur. Bref, c'est mes petites angoisses du matin. Il faut aller savoir pourquoi je pense ça alors qu'ils ont deux et presque quatre ans. C'est comme ça. Donc ici, on va commencer par couper le bœuf. Moi, perso, j'ai choisi de la bavette parce que c'est ce qu'il y a de plus tendre, je trouve. Ensuite, vous mettez de la sauce huître. Après, on va ajouter de la sauce soja et l'équivalent en tout d'une bonne cuillère à soupe pour les deux. Une fois que c'est fait, vous allez ajouter du sel, un petit peu d'ail et vous allez mélanger. Je vous remettrai tout de toute façon après sur une photo pour que vous puissiez screener. Ensuite, vous mettez de l'huile de sésame ou de l'huile normale, ce que vous avez à la maison. Et vous allez ajouter l'oignon émincé. Vous allez le faire cuire, mais pas trop pour qu'il reste un petit peu croquant. Moi, c'est un mélange tout près de légumes pour wok, mais vous ajoutez du chou blanc, des poivrons, ce que vous voulez. Ensuite, ici, je viens faire griller mon bœuf, ou plutôt le faire dorer. Donc pas très longtemps, vous verrez, c'est une viande qui est tendre, ça cuit très, très peu de temps. En parallèle, je fais bouillir mes nouilles, trois minutes. Et ensuite, je les ajoute à ma viande. Donc là, je viens remettre une cuillère à soupe de sauce huître, une cuillère à soupe de sauce soja. Je mélange, regardez la texture, comme elle est belle. Et ensuite, je viens mélanger donc mes nouilles à mes légumes. Voilà, et ça va vous faire un méchant plat asiatique, trop bon, à base de légumes. Vous pouvez remplacer la viande par des crevettes ou du poulet, ou même végétarien, c'est à vous de voir. Mais c'est délicieux. Et du coup, qu'est-ce qu'elles donnent ces nouilles ? Un peu filet de tendre. Et c'est comme au resto. Bon appétit. Si vous n'aimez pas le boeuf, vous pouvez la faire au poulet. Si vous n'aimez pas la viande, vous pouvez le faire sans viande. On a récupéré nos petits cœurs, la chipie à son papa et mon fils à sa maman. C'est cool.